Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radions. Yaorana et Maëva sur ITFM chez les auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons deux messieurs qui viennent nous parler d'une problématique qui est les enfants à haut potentiel et plus particulièrement cette prise en compte au niveau du système éducatif. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Louis Coutura qui est inspecteur de l'éducation nationale et plus particulièrement dédié à l'adaptation scolaire pour les besoins éducatifs particuliers. Yaorana, un petit peu plus haut le micro, voilà, impeccable. Et donc Pierre-Henri Senezy que nos auditeurs commencent à connaître puisqu'on a fait plusieurs interviews ensemble justement sur les différents événements que proposait la FEPP justement aux familles. Yaorana, Pierre-Henri. Yaorana, Valérie. Donc messieurs, je disais, nous avons le plaisir de vous accueillir pour nous parler plus en détail du séminaire qui va se tenir le 22 mars de 13h30 à 16h30 au lycée hôtelier avec un titre qui j'espère sera, dont les résultats seront à la hauteur du titre, « De l'enfant à haut potentiel à l'élève intellectuellement précoce ». Alors, monsieur Coutura, aux nouveaux invités, l'honneur de prendre la parole. Quel a été le déclic justement pour organiser ce séminaire ? Il y en a plusieurs, finalement. C'est parce que, effectivement, moi je m'occupe de l'ensemble des enfants à besoins éducatifs particuliers et les hauts potentiels, les élèves intellectuellement précoces en font partie. Voilà. Et c'est vrai qu'il existe sur le territoire une association, donc il m'apparaissait naturelle de travailler en partenariat pour proposer cette information, cette formation, cette sensibilisation à cette problématique. Alors on sait qu'en métropole, des textes sont disponibles sur les sites notamment de l'éducation nationale. On sait aussi que ce n'est pas forcément facile de le mettre en musique concrètement, c'est-à-dire pour la gestion de ces enfants qui ont, le rappel, ça représente un enfant sur 20 en moyenne, ce qui fait que globalement, dans quasiment toutes les classes de France et de Navarre et forcément en Polynésie, il y a aussi ces enfants-là. Concrètement, aujourd'hui, on est au tout début de cette prise en compte de ces enfants sur le territoire. Vous attendez quoi de ce séminaire, en fait ? En fait, c'est une première démarche, une première action qui j'espère fera, je dirais, des petits l'année prochaine et les années suivantes. Suite à ce séminaire, je pense qu'il y aura beaucoup de contacts qui seront pris, une sensibilisation, une prise de conscience. Moi, pour ma part, au niveau de la DG2E, donc de l'éducation, nous engagerons des actions de formation. Et c'est vrai que je souhaite qu'on établisse un protocole un petit peu plus précis, à l'instar de ce que vous avez évoqué en métropole, pour qu'on précise les choses effectivement au niveau des écoles, des collèges ou des lycées, pour savoir comment on peut traiter cette problématique. Alors, c'est vrai qu'on parle de haut potentiel, mais chaque individu est différent. Et la grosse difficulté dans cette problématique, c'est que chaque enfant a une prise en charge à inventer et qui est très spécifique. Donc, il faut bien, ça c'est un des premiers messages qu'il faut qu'on fasse passer pendant notre séminaire, effectivement, que l'enfant doit être pris dans sa singularité. Et là, c'est jamais facile. Voilà. Et donc, on n'a rien, on n'a pas de solution trouvée. Voilà, il faut l'inventer à chaque fois. Ce séminaire, vous l'avez construit, donc en partenariat à la DG2E et l'association de la FEP, pour toucher quel public ? Après, on verra à qui c'est inscrit, mais la volonté initiale, c'était de toucher quel public ? Eh bien, la volonté initiale, c'était de toucher tous ceux qui étaient intéressés. Et c'est pour ça qu'on l'avait placé le vendredi après-midi, pour permettre, en accord avec, effectivement, M. Sénési, les parents d'élèves, les enseignants et les médicaux, voilà, l'ensemble des personnes qui sont impactées, d'une part, par cette problématique, ou qui ont affaire dans leur professionnalité. Voilà, c'est vraiment, le souhait, c'est qu'on échange, qu'on partage un certain nombre d'informations, de concepts, et qu'on parte enrichi pour pouvoir aller plus loin. D'accord. Donc, l'association AFEP, Pierre-Henri, c'est une association qui a des hauts et des bas d'activité, parce que parfois, les gens se découragent, les parents ne voient pas forcément de solution, on va dire quasi immédiate, pour des enfants qui sont en situation de souffrance. Les retours que tu as eus, toi en particulier, par rapport à ce séminaire, parce qu'il y a eu une rencontre samedi dernier au Paufeuil, avec des sympathisants de l'association, quel était-il ? C'est enthousiaste. Les demandes d'inscription ont largement dépassé la capacité d'accueil de l'amphithéâtre du lycée hôtelier. On a été obligé de l'imiter pour des raisons de sécurité. Mais vraiment, beaucoup de personnes sont intéressées, interagissent sur la passe Facebook, déplorent de ne pas s'être inscrites plus tôt, mais là, on n'y peut pas grand-chose. Alors, évidemment, refaire quelque chose l'an prochain, oui, mais pourquoi même pas cette année, s'il y a encore des choses à dire ? Alors, comme tu le faisais remarquer, les patients, les patients, n'importe quoi, les parents se manifestent beaucoup. Quelles sont, pas les doléances, parce que ce n'est pas le mot, mais quelles sont les attentes qui reviennent le plus souvent des parents que tu rencontres ? Et souvent, les gens viennent à l'association, je le sais, parce que justement, ils sont en difficulté. Là, les attentes des parents par rapport à ce séminaire sont lesquelles ? Tu as déjà... Je dirais que l'attente principale, bon, outre les informations que vont apporter des spécialistes, puisqu'il y aura un psychologue, un neurologue qui vont faire des conférences, des tables rondes, l'attente principale, c'est justement que le système éducatif prenne la mesure de la spécificité de ses enfants, ce qui va demander un effort de formation, parce que quand un psychologue fait un rapport, il n'est pas toujours lisible par tous les enseignants, et les enseignants n'ont pas toujours les solutions pour adapter leur action à tous ces petits-enfants. Alors justement, M. Coutura, le programme un petit peu de ce séminaire, Pierre-Henri l'évoquait, quels vont être les intervenants, et quelles sont les, on va dire, les grandes lignes des problématiques qui vont être abordées pendant ce séminaire ? Alors, nous avons convié, comme tu l'as dit, des spécialistes médicaux et paramédicaux, nous allons faire intervenir aussi des élèves à titre de témoignage, et puis ensuite une table ronde pour qu'il y ait vraiment ces échanges, que chacun évoque son vécu, évoque son expérience, et on verra, je pense, j'espère, qu'effectivement, il y a des ratés parfois, effectivement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, mais parfois aussi il y a des choses qu'on arrive à faire, et des élèves qui, du coup, ont un parcours extrêmement positif. Voilà, il faut bien rappeler quand même que dans la population des hauts potentiels, ce ne sont que certains, qu'une minorité, finalement, des 1 par classe, qui était évoquée tout à l'heure, une minorité qui, finalement, n'arrive pas à s'adapter, ou pour lequel le système éducatif n'arrive pas à trouver de solution. La plupart des élèves à haut potentiel, finalement, arrivent à traverser le système convenablement, mais pas tous, et donc, du coup, là, il faut qu'on s'améliore. Alors, quand on voit un petit peu, quand on suit la page Facebook, quand on assiste aux réunions, alors, c'est peut-être parce que c'est les parents pour lesquels c'est le plus compliqué qui viennent, mais quand même, des enfants qui sont en grande difficulté dans le système scolaire, c'est quand même un nombre non négligeable. Aujourd'hui, vous qui êtes au cœur même de la problématique des enfants à besoins éducatifs particuliers, vous avez déjà pu échanger avec des professionnels, là, du coup, au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire, j'entends par là les professeurs, les chefs d'établissement, etc. Vous avez déjà des remontées, des dossiers qui vous sont remontés sur des vrais problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui ? Sur les hauts potentiels ? Oui, pour ces enfants-là. Oui, parce que des problèmes, j'en remercie tous les jours. Non, 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 on va rester sur la problématique des hauts potentiels, on aura grand plaisir à vous accueillir pour d'autres problématiques. C'est vrai que la problématique des besoins éducatifs particuliers est extrêmement large, et les hauts potentiels correspondent à une catégorie, mais dans cette catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des problématiques et des individus extrêmement différents, qui ont des besoins extrêmement différents. Alors, effectivement, j'ai des parents qui me sollicitent, qui sollicitent mon département, et parfois on trouve des solutions, parfois on n'en trouve pas, parfois certaines solutions sont en cours de résolution, les problèmes sont en cours de traitement. Je crois que l'idée de ce séminaire, c'est de faire partager aussi les contraintes des uns et des autres, à la fois les contraintes de l'institution, mais aussi les contraintes, les difficultés des parents, et aussi les difficultés, parfois pour les professionnels de santé, de trouver. Il faut que chacun trouve sa place dans cette problématique des EIP. Et la spécificité, justement, c'est qu'un EIP, je dirais, c'est toujours le monsieur plus. Alors monsieur, ça peut être madame plus. Monsieur des filles. C'est monsieur plus, c'est-à-dire que tous les problèmes qui peuvent être trouvés dans une autre catégorie de population sont exacerbés. C'est ces enfants-là, tout à fait. Alors, effectivement, parfois, c'est compliqué de trouver la solution. Voilà. C'est certain. On a vu beaucoup de familles, effectivement, être dans la peine. Pierre-Henri le rappelait, donc, le séminaire affiche complet. Donc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le chiffre en tête du nombre de personnes qui pouvaient être accueillies dans l'amphithéâtre. C'est 130. 130 personnes, d'accord. Sur ces 130 personnes, vous avez un peu de visibilité pour savoir quelle est la population, qui vient à ce séminaire ? Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des parents d'élèves, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des psychologues. Il y a beaucoup de monde, du monde professoral ? Il y a beaucoup d'enseignants. Très bien. Oui, et ça, j'en suis très content. Il y a des enseignants du second degré qui sont impactés largement et pour lesquels, effectivement, il y a nécessité d'une information globale. Il y a des enseignants du premier degré. Il y a des responsables d'associations. Voilà. Alors, c'est vrai que nous avions eu peur avec Pierre-Henri, lorsque nous avions arrêté cette date, de ne pas avoir grand monde. Voilà. Donc, on est pour l'instant très contents, un petit peu anxieux de cette réussite, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'attente, finalement. Mais avec toute l'équipe de préparation, on est assez sereins quand même. Je pense qu'on sera accueillis dans de très bonnes conditions. Oui, normalement, ils n'ont pas prévu ni de tomates pourrées. Ce sont des gens éduqués. Et c'est vrai qu'on est en train, en tout cas de mon côté, du côté du département, de trouver une solution pour pouvoir diffuser les conférences en audio, au moins, ultérieurement, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu trouver place d'avoir l'information. Alors, vous êtes un dirigeant, enfin, un dirigeant, oui, quelqu'un qui décide, un dirigeant, on va dire, au niveau de votre institution. vous avez déjà en tête la déclinaison des actions qui vont être faites post-séminaire. Parce que là, viennent ceux qui veulent bien, puis il y a ceux qui ne pourront pas. Et dans les établissements, il y a des actions qui vont être menées où c'est vraiment au cas par cas, s'il y a des problématiques particulières dans des établissements, ou est-ce qu'il y a un plan d'action généralisé qui va être déployé sur la Polynésie ? Je vous remercie de votre sollicitude, mais je ne suis pas dirigeant. Non, mais c'était dans votre poste, c'est-à-dire que vous êtes là pour... Vous êtes le chef d'orchestre, un petit peu. Voilà, je suis plutôt un conseiller technique, je suis un formateur, je suis, c'est vrai, responsable du département Besoins éducatifs particuliers. Je peux proposer des actions. C'est vrai que l'ensemble du ministère est très favorable à l'ensemble des actions que je propose depuis que je suis arrivé. Donc, j'en suis ravi, effectivement. Et les déclinaisons, encore, je ne les ai pas finalisées, je les ai en tête, effectivement, mais je ne peux pas avoir finalisé quelque chose avant, effectivement, d'avoir une vision très précise de notre rencontre. En revanche, c'est vrai que le département est toujours attentif aux demandes des établissements pour répondre à leurs souhaits de formation. Pour le moment, on a plutôt des réponses individuelles justement aux sollicitudes, soit des parents, soit des équipes pour lesquelles il y a une difficulté. Alors, il y a déjà eu des interventions au niveau de certaines écoles, de certains collèges, voire lycées, mais pour le moment, pas plus d'actions d'envergure en termes de, je dirais, d'actions génériques de formation ou en tout cas d'obligation de formation. Non, mais je pensais plutôt au côté information parce qu'évidemment, on ne va pas contraindre les gens à venir à une réunion ou à suivre une formation auxquelles ils n'adhèreraient pas parce qu'il y a quand même des gens qui ont des difficultés à adhérer au principe de l'enfant à haut potentiel. Il n'y a qu'à voir souvent la méprise qui est faite entre un haut potentiel et un enfant surdoué. Mais moi, j'étais vraiment sur le pan informatif, c'est-à-dire d'arriver à décliner une information, on va dire, quasi systématique au sein des équipes pédagogiques des établissements. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable ? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Suite au séminaire, je vais proposer une circulaire, on va le dire comme ça, même si ça fait un peu administratif, une circulaire de type protocole, c'est-à-dire un texte, une note d'information, on peut le nommer de différentes façons, adresser aux écoles et aux établissements du second degré pour donner des pistes lorsqu'on a affaire au sein de son établissement à un élève haut potentiel. Qu'est-ce que l'on fait dans le cas d'un haut potentiel ? Un protocole d'attitude, un protocole de signalement, un protocole d'accompagnement. D'accord. Donc les auditeurs de ITFM sont de plus en plus nombreux et ils vous écoutent donc. Et quels sont les conseils, préconisations que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs pour des parents qui seraient justement à l'écoute et qui seraient concernés avec un enfant en difficulté aujourd'hui dans un établissement, qu'il soit en primaire, collège ou lycée. Ça serait quoi la bonne stratégie pour ces parents-là ? Donc n'importe quel type de difficulté, c'est ça ? Non, pour les patients... De toute façon, on va dire oui, toujours les enfants potentiels, c'est le but de votre visite aujourd'hui. D'accord. Eh bien, c'est vrai que la première démarche, c'est la communication. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que demandent les parents, c'est d'être écoutés. Donc la première démarche, c'est effectivement de rencontrer en premier lieu l'enseignant ou l'équipe enseignante. Deuxième démarche, effectivement, rencontrer le chef d'établissement ou le directeur. Et puis, effectivement, s'il n'y a pas de réponse adéquate, il y a le niveau un petit peu supra, supérieur, qui est mon département. Les parents d'élèves ont aussi un tout intérêt de se rapprocher dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines de besoins éducatifs particuliers, des associations de parents d'élèves, qui sont souvent des soutiens aussi complémentaires à l'institution. Je crois que l'institution, dans ce domaine-là comme dans d'autres, ne pourra pas régler tous les problèmes seuls. Donc il y a aussi les institutions, mais aussi les associations. C'est pour ça que je suis à côté de l'association aujourd'hui. De toute façon, il y a une phrase qui circule de plus en plus, un peu pour toutes les causes, qui dit « Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Oui, ça pourrait être le mot de la fin. Non, pas forcément, je vais vous le laisser, le mot de la fin. Non, mais c'est ça, je veux dire, il faut qu'il y ait une écoute mutuelle et une convergence des bonnes volontés et des solutions pour arriver à sortir ces enfants qui, parfois, sont dans des situations de détresse quand même émotionnelle. On a rencontré des parents où, véritablement, la situation des enfants est plus que préoccupante. Ok, messieurs, je vais rappeler, juste pour information, parce que surtout, amis auditeurs, ne venez pas à ce séminaire. Si vous n'êtes pas inscrit, il va y avoir des molosses pour filtrer les gens qui auront des invitations et ceux qui n'en auront pas, puisque je plaisante un petit peu. Mais voilà, il faut respecter les normes de sécurité de cet amphi qui ne pourra accueillir que 130 personnes. Donc ce séminaire se tiendra le 22 mars de 13h30 à 16h30 au sein du lycée hôtelier, séminaire co-organisé par la DG2E et l'association de la FEB. La FEB qui est toujours joignable via sa dynamique page Facebook. Les actions aussi qui sont menées, le samedi dernier, il y avait une rencontre au Parc Paofaille pour un pique-nique pour que les parents se rencontrent, que les enfants aussi se rencontrent, pour que les enfants comprennent que, même s'ils sont particuliers, ils ne sont pas tout seuls. Donc je vais vous laisser à chacun, à votre tour, le mot de la fin pour cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin, parce que j'avais commencé tout à l'heure. Voilà. Moi, juste dire que, de bien demander aux gens qui se sont inscrits de venir pour le coup, parce que ça serait dommage. Voilà, à bientôt. Oui, le mot de la fin, c'est merci d'aider à populariser un peu cette cause et de permettre à des gens qui sont un peu isolés sur leur île, dans leur vallée, dans leur district, et qui n'osent pas se dire « mon enfant présente un profil particulier ». Merci de les aider à se poser la question déjà et à essayer de trouver des éléments de réponse. Nous sommes toujours là pour soutenir les causes, quelles qu'elles soient, sur ITFM. Chers amis auditeurs, on vous souhaite à tous une bonne journée. Messieurs, on vous remercie de nous avoir accueillis, enfin, nous avoir accordé, pardon, du temps avant vos journées respectives. Chers amis auditeurs qui vous êtes inscrits, donc, à ce séminaire du samedi 22 mars, on compte sur votre présence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inscrits sur liste d'attente et qui risqueraient de ne pas y assister. Et s'il y a des places vacantes, ça serait bien dommage. Merci à vous. Passez tous une très belle journée, puisque le beau temps est de retour parmi nous. Prenez soin de vous sur les routes et soyez toujours fidèles à ITFM. Et un merci à notre partenaire 100% LED qui nous a ramené le soleil. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, Nana, bonne journée à tous. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radians.